Pour commencer nous allons démarrer d'un projet unity vierge en 2d et effectivement nous allons utiliser ici l'interface utilisateur pour découvrir comment fonctionne la sdk and placement et donc un projet 2d sera amplement suffisant alors vous pouvez voir que j'utilise la version unity 2020 point 3 point 20 f1 qui est la dernière version lts en date alors je vous encourage comme moi utiliser une version lts maintenant à vous de voir alors ce qu'on va faire dans un premier temps ici comme je suis sur un projet pc mac linux on va en fait changer la plateforme en utilisant ici field bill setting et on a un peu l'habitude on va cliquer ici sur android et faire un switch plateforme pour dire à unity tout simplement qu'on va développer un projet android alors n'oubliez pas que vous devez installer évidemment la sdk android et la jdk pour pouvoir développer en tout cas pour compiler en version android alors pour ceux qui ne savent pas le faire ça se fait maintenant automatiquement avec unity hub lors de l'installation il ya une case à cocher donc allez voir un petit peu sur les moteurs de recherche mais c'est très simple à faire donc on va patienter le temps que le projet en fait passe en plateforme android et bien évidemment par la suite ce qu'on va faire et vous pouvez voir que c'est déjà terminé ici j'ai le petit logo android le petit logo unity pardon qui est sur la ligne android ce qui me permet de savoir que maintenant je suis bien sur un projet android alors on va devoir utiliser l'interface utilisateur comme je voulais dit et ici ce que je vous propose de faire c'est d'utiliser une interface que j'ai créé très rapidement afin de nous faire gagner du temps parce que ce qui nous intéresse c'est pas tellement de développer une interface alors pour ça de moyens pour ceux qui ne le savent pas de nouveau le menu asset import package custom package et là vous allez pointer tout simplement vers le fichier que vous avez récupéré en ressources de cette vidéo de secours ou alors vous faites un simple glisser déposer donc voici si mon fichier qui s'appelle interface ad mob unity package je le glisse ici dans la fenêtre de projet j'importe la globalité je patiente et on peut voir que j'ai ici un petit dossier interface avec un préfable qui s'appelle canvas interface je le glisse tout simplement dans la scène et je fais un double clic sur le canvas vous pouvez voir qu'à l'intérieur j'ai des boutons j'ai des interfaces utilisateurs des choses très simples je vais pas ici m'attarder trop là dessus je vais présenter en fait cette petite interface très brièvement alors avant toute chose vous pouvez voir que si je la lance j'ai bien ici des boutons comme le btn banner pouvez voir que rien ne se passe quand je passe dessus ni quand je clique alors tout simplement parce qu'ici faites attention il vous faut un élément de lui comme c'est une nouvelle scène si c'est comme moi vous vous rajoutez tout simplement les vannes système qui vous permettra maintenant d'avoir une interaction avec la souris sur les boutons comme vous pouvez l'observer alors l'interface est très simple j'ai ici un im background qui correspond à une image blanche de fond l'im title qui est une image ici google ad mob avec le ad placement et ici j'ai quatre boutons btn banner qui correspond ici à la bannière btn interstitial qui correspond ici au bouton interstitiel et j'ai ici interstitial rewarded qui est ici celui ci que vous pouvez voir l'interstitial avec récompense et ensuite on a le btn rewarded qui est tout simplement le bouton avec récompense on va voir tout ça au fur et à mesure ensuite j'ai aussi un txt log qui est un simple champ texte que vous pouvez voir ici à l'écran alors je vous encourage ici à passer dans longue et glime soit en 16 9e landscape ou en 18 9e landscape comme vous le désirez moi je vais rester comme ça pour le moment donc cette interface est opérationnelle maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'implémenter la sdk ad placement alors pour ça je vais vous joindre cette sdk en ressources de cette vidéo mais je vais vous montrer aussi vous pouvez la récupérer alors vous pouvez la récupérer assez facilement en utilisant un moteur de recherche vous tapez une unity admob placement ou tout simplement en naviguant ici sur l'url developers point google point com slash admob vous arrivez donc sur cette page qui est en anglais qui n'est pas traduite et vous avez ici les plateformes nous ce qui va nous intéresser c'est unity donc on arrive ici sur la mobile ads sdk de google de admob et comme vous pouvez le voir ici ça va être ce qu'on appelle on va lire la sdk traditionnelle nous on va utiliser plutôt et vous pouvez voir ici pour une intégration plus aisée des annonces vous pouvez utiliser la nouvelle bêta placement annonce alors c'est affiché en bêta pour le moment mais c'est complètement opérationnel devrait pu y avoir beaucoup de changements en tout cas on reviendra là dessus au fur et à mesure mais vous allez voir que c'est quand même bien utile alors pour la récupérer vous avez un bouton download et vous récupérez l'unique package ici moi je l'ai déjà fait donc je vais plus le télécharger alors une fois que vous avez récupéré le fichier unity package pouvez voir qu'ici s'appelle google mobile ads ad placement et je vais tout simplement comme on l'a fait précédemment glisser ça ici au niveau de ma console j'aurais plus besoin maintenant de mes fichiers de ressources et je vais apporter de nouveau la globalité alors attention ici ça va prendre un petit peu de temps on pouvait voir ici que je vais avoir quelques interventions à faire ici c'est tout simplement pour mettre à jour les api obsolète donc on va faire ça il n'y a pas de souci c'est quelque chose je pense que vous avez l'habitude avec unity d'utiliser alors ce que je tiens à dire ici la vidéo va être un petit peu raccourci parce que je vais pas vous faire patienter le temps que tous ou tous tous installés se compile mais il faudra n'hésitez pas à patienter vous pouvez voir que par moment on aurait tendance comme maintenant à croire que c'est terminé mais ça va pas être du tout le cas là je suis toujours en temps réel et vous allez voir que d'autres fenêtres vont apparaître voilà vous pouvez voir que mon curse mon ma souris change est en train de charger on peut voir que ça continue donc n'ayez pas peur d'attendre en fonction des machines ça peut un peu être plus ou moins long alors là on va devoir intervenir encore une fois de manière très simple première chose à faire ici activer la résolution en fait auto d'android pour les les dépendances donc on va faire en avril est ici on va faire ad select pour justice on va pas s'embêter on va tous tous ajoutés et encore une fois on va patienter le temps que unity nous demande d'intervenir de nouveau ce qui est déjà le cas ici on peut voir qu'il ya une migration de paquets je vais j'en ai pas donc je vais faire tout simplement ici un apply mais je vais patienter encore voilà la dernière intervention que va nous demander une ici c'est ici en fait un portingue scopée de registre aille tout simplement ici quelque chose qui va être ajouté au niveau d'une team on va pas s'en occuper on peut juste fermer la fenêtre et à ce moment là vous avez implémenté la sdk at placement alors pour le vérifier en fait vous devriez voir au niveau de votre menu asset le menu google mobile ads et vous pouvez voir deux sous menus setting et ad placement